Bonjour, plein feu sur le festival Graines d'automne qui se déroule chaque année à cette époque dans la région de Nausay. Un festival organisé par un collectif d'associations qui déniche des lieux insolites pour organiser spectacles, veillés, expos ou concerts. C'est la 16e édition cette année et l'un des objectifs de cette édition, c'est d'attirer les jeunes, jeunes adultes vers le festival. L'objectif c'est aussi que tous les publics puissent se retrouver sur Graines d'automne sur ce festival qui dure deux semaines. C'est un festival qui est tourné vers les familles aussi. Cette année c'est un peu particulier parce qu'on a aussi orienté notre festival vers les 18-30 ans on va dire. C'était déjà ça mais là on essaye aussi d'amener un nouveau public, de nouvelles têtes en quelque sorte pour qu'on puisse aussi s'ouvrir nous aussi à notre public. Et je pense que le pari a gagné puisque sur le festival et sur le week-end collectif central qui avait lieu cette année, hier et avant-hier le 15 et le 16, on a eu une fréquentation qui tourne autour de 2000 personnes sur ces deux journées. Donc on est très très contents. Et en plus la programmation faisant, c'est quelque chose qui nous a fait plaisir. On est satisfait de cette programmation pour l'instant et on constate aussi qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de fréquentation sur les veillées en général. Que ce soit du conte, des comptes pour enfants, du compte pour adultes ou alors des prestations théâtrales et musicales. Donc là effectivement on est très satisfait. On s'est rendu compte qu'en plus du public habituel, c'est-à-dire familial, on a beaucoup de public, des parents avec des jeunes enfants. Et donc on avait du mal à toucher la tranche d'âge dont parlait Philippe, les 15-25 ans. Et c'est pour ça que cette année on a décidé de faire des concerts un petit peu plus ouverts aux jeunes publics. Et c'est quelque chose qui a été réussi puisqu'on avait vraiment du nouveau public par rapport aux autres années. On arrive toujours à trouver des lieux un peu éclectiques pour faire une programmation. La semaine dernière on était dans un château, dans le salon d'un château. On peut être dans une grange le lendemain ou dans une remise ou dans un grenier. Il y a aussi une découverte du territoire à travers ce festival et c'est ça qui est très important. Ça permet à travers des balades, à travers aussi une autre approche de notre territoire et aussi que les gens se rencontrent les uns les autres et aillent aussi à la rencontre des artistes puisque c'est ça quand même le but de ce festival. Graines d'automne se poursuit jusqu'à dimanche au programme notamment de la chanson ce soir à Tréfieux au gîte Sainte-Marie avec Pascal Marie. Ce soir encore concert de Polk Nation, la tessiture du folk avec les accents du punk à la boutardière à Abaré. Demain il y aura notamment un concert de Rockabilly à Safré. Et puis dimanche, dimanche après-midi, clôture du festival Agence avec un duo de musiciennes Boy and Ecochoir. Sous-titrage ST' 501